de ce qu'on va appeler les conseils régionaux et les communes qui sont de deux titres, les communes rurales et les communes urbaines. Vous ne pouvez pas s'en savoir qu'il y a 12 ans, je dis bien tout, que les collectivités des communes sont en place depuis 2005, alors que leur mandat est seulement de 5 ans. Elles sont aujourd'hui dans une position d'illégitimité. Le nouveau code des collectivités, le nouveau code électoral, parce que vous pouvez parler d'abord du code des collectivités, vont permettre de corriger toutes ces anomalies et finalement permettre à notre pays d'être sur une bonne marche de gestion collective et participative de la destinée, de nos régions d'abord à travers les conseils régionaux, de nos communes ensuite, à travers les communes rurales et les communes urbaines, comme je le disais. Alors, on passe à ce vote de la majorité des députés primaires, quelle sera l'histoire de la première chaîne de l'administration ? D'abord, j'ai un sentiment de reconfort, de satisfaction, parce qu'obtenir le vote des députés, c'est une marque de soutien et de confiance, n'est-ce pas, dans le travail d'un ministre. Et surtout, quand il s'agit de textes comme le code électoral et le code des collectivités. Aujourd'hui, les députés de notre pays pratiquement nous ont gratifiés de leur soutien en nous accordant leur souffrage pour que les deux projets de loi, le code électoral et le code des collectivités, puissent être approuvés. Désormais, je pense que les dispositions vont être prises rapidement. Dans un premier temps, parce que c'était une barrière. Tant que le code électoral n'était pas voté par l'Assemblée, on ne pouvait pas aller aux élections communales dans notre pays. C'était la barrière. J'espère qu'elle est aujourd'hui levée. Deuxièmement, et cette innovation, elle va être saluée par tous les Guinéens, la régionalisation. La régionalisation, c'est le regroupement, n'est-ce pas, des conseils communaux en conseils régional. Alors, c'est des innovations qui font la fierté de mon département et qui vont faire la fierté du peuple de Guinée parce qu'elles sont synonymes de nouvelles perspectives pour leur auto-développement.